Élégant, juste, magnifique et rempli d'émotions. En quatre mots choisis, la jeune chef de chœur a tout dit du fil rouge de l'édition 2019 des Fous Chantant d'Alès. Depuis quelques jours, les 976 participants à cette aventure hors du commun ont pris d'assaut le Fort Vauban, lieu privilégié de la vie de cette semaine dédiée aux chants chorales. Cette année, c'est Julien Clerc, l'un des monuments de la chanson française, qui recevra l'hommage des choristes. Le chiffre de participation record n'étonne pas spécialement Emmanuel Paterne, directeur musical. Il a fait 50 ans quand même qu'il chante. Il avait été déjà fait il y a 20 ans en rassemblement choral et depuis, ça n'avait pas pu se faire. Et on est très, très heureux de l'avoir. Et en effet, bien sûr, les gens ont adhéré à l'idée. Alors, il y a les fans de Julien Clerc, il y a les gens qui aiment Julien Clerc. Donc oui, en effet, il y a eu des nouvelles personnes qui sont venues aussi pour l'artiste. C'est aussi la règle du jeu. Cette manifestation chantante a même débordé des hautes murailles du fort pour se déployer aussi dans Alès, avec un spectacle tous les soirs et la mise en place de cafés chantants sur les terrasses de bistrots. On ne reste pas que au fort, mais que vraiment, toute une semaine, il y ait du chant de partout dans la ville. Et c'est une belle réussite cette année. Encore, l'année dernière, ça se mettait en place. Et cette année, vraiment, il y a eu un festival extraordinaire où les Alésiens ont répondu présents, puisqu'on a eu entre 1 000 et 2 000 personnes sur la place. C'est satisfaisant. On n'est pas que les Fous Chantants au Fort Vauban. Tout Alès vit à l'heure des Fous Chantants. Les gens trouvent des animations dans les bars. Et Fabrice a fait un énorme travail là-dessus en partenariat avec la municipalité. Et on est vraiment content d'avoir ce débordement. Cette année, 450 nouveaux choristes ont rejoint les Fous, preuve d'une vitalité sans cesse renouvelée de cette manifestation. C'est la chance de s'aimer pour la vie. Parti dans les yeux, je voudrais souvenir d'un flamme, si quelquefois je vois tout. Parti, parti, ou dans le cœur, J'ai des amis qui sont venus l'année dernière et qui étaient vraiment enchantés. Et comme je rêvais de faire partie d'une chorale avec mille choristes, j'aime aussi beaucoup Julien Clerc. C'est la qualité du chant par la qualité des directeurs de chant. On a déjà fait des stages de gospel de deux jours, enfin sur un week-end, mais pas sur une semaine comme ça. On est trois nouvelles de la chorale à les avoir suivies et c'est top. Nouveaux participants ou choristes confirmés, tous auront encore beaucoup de travail avant de présenter le show final aux Arènes du Tempéras le 27 juillet. L'œuvre de Julien Clerc est dense, précise et pleine de subtilités. Aussi, les choristes s'y sont préparés à l'avance. Vu le répertoire de Julien Clerc qui est juste magnifique, on est vraiment dans une recherche intense et régulière d'émotions. Donc on est vraiment sur la magie, l'émotion, l'élégance aussi. Donc on appuie vraiment beaucoup sur des mots qui vont certes sonner parce qu'harmoniquement ils sont magnifiques, mais parce qu'ils sont aussi très importants. Et le répertoire de Julien Clerc c'est vraiment des mots et de l'émotion. Et c'est ce qu'on va essayer de faire transmettre en tout cas sur tout le spectacle. Au cours du spectacle qui se tiendra à guichet fermé, Julien Clerc montera sur scène pour interpréter quelques-uns de ses titres. Le moment du grand frisson universellement partagé par l'artiste, les choristes et le public. Un instant magique, fort attendu de tous. Un avion qui s'envole pour ailleurs... Sous-titrage Société Radio-Canada